Ce sont des produits qui ont de plus en plus de succès en Guadeloupe mais il n'est pas toujours facile de s'en procurer. Le bio s'est largement développé sur tout le territoire ces dernières années avec l'implantation de plusieurs magasins comme celui-ci. Stélie a trouvé son compte il y a deux ans en devenant employée dans cette enseigne, ce qui l'a séduit la véritable ambiance familiale due à une clientèle régulière. On crée des liens déjà avec les clients, on leur apprend certains gens comme eux nous apprennent certaines choses par rapport au bio ou au complément alimentaire et tout. Comparé à quand j'ai commencé on voit de plus en plus de personnes qui se tournent vers le bio pour des réseaux de santé ou parce qu'ils se rendent compte que le conventionnel ce n'est pas très sain pour la santé en fait. Cette initiative permet également de soutenir les producteurs locaux qui se sont lancés dans le bio. L'effort est alors non négligeable face à la problématique du chlordécone et c'est là tout le principe qui a su séduire les clients. Je consomme à la fois bio et non bio, c'est surtout mon épouse qui consomme bio et effectivement c'est un peu difficile encore en Guadeloupe mais ça s'améliore quand même par rapport à il y a dix ans puisque nous avons commencé à peu près il y a dix ans. Aujourd'hui on constate effectivement qu'il y a un effort qui se fait mais ça reste encore compliqué, compliqué notamment sur la garantie du bio. Donc une fois qu'on a trouvé un fournisseur bio sincère on se fidélise sinon les autres on se méfie un peu. Des réticences qui ne sont pas pour autant un frein à ce nouveau mode de consommation qui s'inscrit chaque jour un peu plus dans le mode de vie des Guadeloupéens.